Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique pour relâcher les tensions, pour profiter pleinement de votre dimanche et prendre soin de vous. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Si vous le regardez en replay, avancez les toutes premières minutes peut-être. Salut tout le monde. Donc, je vous propose aujourd'hui une pratique courte, facile à faire, qui est parfaite pour bien démarrer votre journée. Franchement, ça ne va pas nous prendre très longtemps. C'est aussi une pratique que j'aime beaucoup faire. Moi, quand ça fait un petit moment, comme aujourd'hui par exemple, j'ai passé beaucoup de temps sur une formation sur mon PC. Donc, ça va me permettre de relâcher un peu les tensions, de réguler un peu mon système nerveux, de prendre soin aussi du nerf vague. Donc, voilà. Et aussi, elle peut être très intéressante, cette pratique à faire, si vous avez un rendez-vous que vous appréhendez un peu, ou une discussion à avoir que vous appréhendez, ou qui est importante pour vous, parce qu'on va venir aussi déverrouiller au niveau de la gorge, sachant que la gorge, le chakra de la gorge, c'est vraiment ce qui permet de manifester, d'ancrer dans la matière, d'incarner dans la matière ce qu'on souhaite. Voilà les amis, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous installer confortablement, assis ou debout d'ailleurs, comme vous le souhaitez, et de prendre une première grande inspiration, et d'expirer tranquillement par la bouche. C'est ok, Cathy, tu peux quand même faire ce que je vais te proposer, parce qu'on n'est vraiment pas sur une méditation. De la même manière, d'ailleurs, si vous êtes ultra stressé, que vous avez des pensées qui tournent en boucle, que vous êtes suractivé, la méditation, les yeux fermés, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. D'accord ? La méditation, c'est bien. Moi, j'adore méditer. Mais quand on est dans un état de stress, en mode survie, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. On passe par le corps et on relâche les tensions plus par du mouvement. Ou du chant, on passe aussi par la voix, parce que quand on chante, eh bien, on vient stimuler le nerf vague, ce qui vient réguler au niveau du système nerveux. Ok, allez, on y va. Inspirez. Et expirez par la bouche. Encore. Inspire. Et expirez par la bouche. Une dernière fois ensemble. Et expirez, relâchez les tensions. Et cette fois, on va venir inspirer et expirer en créant des mouvements avec les épaules. Donc, j'inspire, je lève les épaules aux oreilles. Expire, relâchez. N'hésitez pas à faire des sons avec la voix. Expire. Inspire, lève les épaules. Et expire, relâche complètement. Encore. Alors, vous pouvez le faire comme ça, mais vous pouvez aussi faire... C'est vraiment comme vous voulez. Continuez à votre rythme. Ok, maintenant, simplement, on va servir de nos mains pour venir masser, tapoter. Donc, moi, j'aime bien commencer ici avec mes deux doigts entre chaque oreille parce que notre nerf vague passe ici aussi, au niveau de l'oreille. Donc, on peut venir masser tout le tour. Ouais, Cathy, relâchement total, absolument, franchement. On n'a pas besoin de faire des trucs hyper compliqués. On n'a pas besoin non plus de pratiquer une heure. Ça, au bureau, à n'importe quel moment de la journée, c'est facile. Elle est en masse. Ici, hop, les doigts enlevés de chaque côté, de part et d'autre de l'oreille. Vous venez stimuler, chauffer. Ça va venir vous détendre aussi. Vous pouvez venir masser votre crâne ou le tapoter. Ça, c'est parfait pour relancer l'énergie quand on se sent un peu fatigué dans une énergie basse, quand on a été sur une même tâche pendant longtemps, quand on sent qu'on est un peu down. On va changer un peu la physiologie, notre physiologie. Et puis là, ce qui va être intéressant, c'est de masser l'arrière de la nuque, mais aussi au niveau de la gorge, au niveau des mâchoires, en ouvrant, en relâchant vos mâchoires. Relâchez. Et pensez à respirer en conscience, toujours en faisant des sons, si vous voulez. Ah. Masser, je vous le rappelle, au niveau de la gorge, pour la communication. Vous exprimer avec plus de fluidité, plus d'aisance, vous autoriser à dire, mais aussi manifester, donc ancrer dans la matière. Masser bien. Au niveau des mâchoires, ici, on a beaucoup de tension, parce que quand on est stressé, parfois, on a tendance à serrer les dents, sans s'en apercevoir. Donc, relâchez bien cette partie-là. Vous pouvez faire des mouvements. Moi, je vous propose des choses, mais répondez à l'appel de votre corps. On continue en massant un peu les épaules. Et puis, on va venir tapoter ici, au niveau du thymus, pour stimuler le système immunitaire, tout doucement. On y va en douceur. On stimule, mais on se fait pas mal. On peut aussi aller tapoter au niveau des bras. On va faire des bras. Alors là, je ne vous le fais pas, mais on peut aussi venir masser au niveau des glandes, des différentes glandes, pour faire circuler au niveau de la lymphe. On en a ici, on en a derrière la nuque, sous les aisselles, derrière les genoux. J'en oublie, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, tapoter. Et puis, avec le point, vous pouvez venir chauffer là, au niveau du plexus solaire. Pour le pouvoir personnel, le plexus solaire. Chauffer ici. De la même manière, quand vous chantez, quand vous respirez aussi, avec certaines respirations, comme la respiration du feu, par exemple, ou en faisant des ha, 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 on vient ici créer des contractions et décontractions du nerf vague. Ça, c'est très, très bon, très efficace pour relâcher, réguler le système nerveux, parce qu'on vient stimuler au niveau du nerf vague. Si vous le souhaitez, vous pouvez frotter votre ventre, prendre soin de toute cette zone qui est vraiment importante aussi pour notre bien-être au quotidien. Écoutez-vous. Et puis, alors moi, je ne vais pas le faire ici avec mes huiles, mais vous pouvez, avec vos points ou avec le plat de vos mains, venir frotter dans le bas du dos, au niveau de vos surrénales. Moi, quand je le fais le matin, quand je le fais et que je ne suis pas face à la caméra, je mets quelques... Je vais y arriver. Quelques gouttes d'huile d'épinette noire, ce qui va vraiment vous aider à réguler le stress, notamment votre état de fatigue. Et l'huile essentielle d'épinette noire, eh bien, elle est idéale pour la vitalité. Donc, vous venez ici, frotter à l'arrière, dans le bas du dos, les glandes surrénales, je vous le rappelle, parfait pour réguler le stress, l'état de fatigue. Là, je vous montre, je vais un peu vite, mais déjà, parce que ça peut tout à fait suffire si on n'a pas beaucoup de temps. Et puis après, vous faites le temps que vous voulez, parce que de toute façon, ce sera en replay. Ok. Là, secouez les mains, les bras. Si vous êtes debout, vous pouvez en profiter pour checker tout votre corps, c'est-à-dire bouger, remuer. Et on y va. Inspire les bras en l'air et relâche. Encore. Et relâche. Relâche vraiment les tensions, les crispations. Une dernière fois. Et relâche. Ok. Et prends juste un temps ici pour observer comment tu te sens. sans jugement, sans santé, à mettre des mots. Juste accueille, ressens. Et je t'invite vraiment, vraiment. Voilà, il y a des travaux. Je t'invite vraiment à pratiquer ça quotidiennement. c'est 5 minutes, 5 minutes. Franchement, 5 minutes, ça se trouve, dans une journée. Voilà. À n'importe quel moment. Le matin, on réveille, entre deux, rendez-vous. À chaque fois que vous en avez besoin, quand votre corps vous demande de remettre de la conscience, parce que c'est ça l'idée, de venir remettre de la conscience, c'est parfait. Quand vous avez aussi une idée, une pensée, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, vous avez un espèce de film intérieur comme ça, qui commence à tourner en boucle et que vous sentez que ça crée de l'inconfort, que vous êtes submergé par des émotions qui n'ont pas vraiment lieu d'être parce qu'ils ne sont pas dus à un événement là, en direct, mais juste à un film mental qu'on passe en boucle. Eh bien, ça là, cette petite pratique qui est facile et qui est rapide, c'est parfait pour venir justement changer tout ça. L'huile essentielle d'épinette noire. Voilà. Généralement, quand je pratique le matin, je me mets aussi une synergie de chez Terramana qui est une huile d'ancrage et je me mets ça sous la plante de mes pieds. C'est vraiment pour l'ancrage. Et puis, vous me demandez souvent ce que je mets moi pour les lives. Je vous les partage en story. C'est franchement n'importe quelle huile essentielle. Moi, j'utilise celle-ci parce que je les aime bien et que je les emmène partout en voyage avec moi. Ça m'évite d'avoir toute ma trousse d'huile essentielle. Mais j'utilise, là par exemple, ces lâcher-prise de la marque Sansbon. Je trouve que leurs produits sont chouettes. Ils sont bons pour le coup. C'est efficace. Donc voilà, je mets ça à chaque fois avant mes lives parce que peu importe ce qui se passe avant, après, quand je commence un live, je sais que je mets un spray là. Je secoue et ça y est, je suis ici avec vous. Ça m'ancre dans le moment présent. Tout simplement. Ces pratiques, elles sont importantes dans tous les processus de transformation parce que c'est bien d'apprendre, de comprendre, de vouloir se développer personnellement, de contribuer à son épanouissement, de vouloir atteindre des objectifs. Mais tout ça aussi, ça passe par le corps en prenant soin de son corps et de sa physiologie, de son système nerveux et aussi ses émotions en règle générale. Et ça, c'est le genre de pratique que j'aime beaucoup transmettre parce que c'est simple, c'est efficace, on n'a pas besoin d'avoir des compétences et un savoir particulier pour se faire du bien. Tous, on est en faculté de faire ça. Au conadège, donc je vous invite à pratiquer ça quand vous voulez. et si... Mauvaise connexion de mon côté ? Je ne sais pas, dites-moi si c'est une mauvaise connexion pour tout le monde. C'est possible ? C'est possible qu'il y ait une mauvaise connexion, désolé. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ces pratiques et d'avoir plusieurs pratiques, sachez que dans la formation holistique qu'on propose, c'est neuf modules et c'est neuf modules pleines d'outils variés. et on passe par l'hypnose, la relaxation, des mouvements comme aujourd'hui mais aussi de l'EFT, bref, du yoga, la respiration, du shaking. C'est plein, plein. Ah oui, maman ! J'ai ma maman qui me dit aussi que ça coupe et qu'il y a une mauvaise connexion. Désolé les amis, je vous la remettrai, peut-être je la referai probablement dimanche prochain parce que je pense que les dimanches, je vous proposerai ce genre de pratiques. Désolé pour la connexion d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu au moins le morceau de la pratique pour que vous puissiez le refaire à votre rythme.